Salut les apprentis photographes ! Aujourd'hui on se retrouve pour 7 astuces pour faire de plus belles photos en noir et blanc. C'est parti ! J'ai réuni 7 conseils pour faire des plus beaux noir et blanc. C'est des conseils qui concernent à la fois la prise de vue et le post-traitement. J'ai un peu mélangé tout ça, ça va être super. En tout cas le but c'est vraiment d'avoir des noir et blanc qui claquent, pas des petites images un peu grisouilles où on a juste fait convertir en noir et blanc, mais vraiment des noir et blanc impactants. Le premier conseil, c'est un conseil un peu général, c'est de penser en noir et blanc. Quand on pense en noir et blanc, on ne pense pas pareil que quand on pense en couleur. Penser en noir et blanc, c'est vraiment se concentrer plus sur la lumière et sur l'ombre que sur la couleur de ce qui se passe devant vous. Vraiment penser en noir et blanc, ça permet d'avoir directement une idée de ce qu'elle va être son image en noir et blanc. Alors que si on pense en couleur, on prend ses photos en couleur et après on les passe en noir et blanc, c'est un peu au petit bonheur la chance, on peut être déçu. Le résultat final sera meilleur si vous avez directement dans votre tête pensé l'image en noir et blanc au moment de la prise de vue. C'est pour ça d'ailleurs que les viseurs électroniques sur les appareils hybrides sont bien pratiques. Ce qui permet de visualiser directement l'image en noir et blanc dans le viseur au moment où on prend la photo. Et ça, c'est pas mal. La deuxième astuce, c'est de rester simple dans la composition de son image. Le noir et blanc, c'est quelque chose qui marche très bien avec des images très sobres. Essayez, vous verrez. Pas besoin de 12 éléments différents dans tous les coins du cadre pour une photo en noir et blanc réussie. Allez au plus simple. Un truc qui rend particulièrement bien en noir et blanc, c'est les contrastes. Chassez les contrastes pour vos photos en noir et blanc. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure de penser en noir et blanc. Si vous avez à la fois du rouge et du vert sur une photo, peut-être que les couleurs ont des teintes différentes mais des densités proches. C'est-à-dire qu'une fois converti en noir et blanc, vous allez avoir un gris et un autre gris très proche. Donc il va y avoir zéro contraste. Il faut penser les contrastes lumineux. C'est ces contrastes qui vont rendre le mieux en noir et blanc. Une zone très sombre à côté d'une zone très lumineuse, ça c'est un contraste intéressant. Du jaune sur du noir, ça c'est un contraste intéressant. Vous voyez ? C'est pour ça, entre autres, que moi j'aime beaucoup utiliser le noir et blanc quand je prends des photos sous une lumière très dure. Quand on prend des photos à midi, à 13h, à 14h, la lumière est très très dure, surtout en été. C'est difficile d'avoir des tons harmonieux en couleurs. J'utilise le noir et blanc, ça fait des ombres très marquées et c'est vraiment sympa. Alors pas dans tous les cas, pas pour le portrait par exemple. Mais ça peut vraiment très très bien rendre sur un paysage urbain par exemple. La troisième astuce, c'est de se concentrer sur les formes et les textures. L'avantage du noir et blanc, c'est qu'il ne s'embarrasse pas de la couleur. Vous voyez comme si la couleur, c'était un élément perturbateur qui empêchait la bonne lecture de la photo. Le noir et blanc, ça enlève tout ce qui est superflu pour ne garder que les formes, les textures. Il faut vraiment se concentrer là-dessus pour faire des noirs et blanc qui claquent. Moi je dis souvent que le noir et blanc, c'est une manière pour moi de montrer ce que je veux montrer, sans toutes ces couleurs qui parasitent ma vision du monde. Le noir et blanc, c'est vraiment très pratique pour faire ressortir les textures. Le grain de la peau, la finition d'un bâtiment ou les veines du bois. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont vraiment ressortir en noir et blanc parce qu'on sera encore une fois pas parasité par toutes ces couleurs différentes. On sera vraiment concentré sur cette texture. Ça c'est vraiment quelque chose de super sympa à utiliser en noir et blanc. Maintenant, on arrive au post-traitement. Vous avez pris vos photos, vous vous retrouvez sur l'ordinateur et vous voulez traiter vos photos en noir et blanc. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une belle photo en noir et blanc, c'est une photo en noir et blanc. Comme son nom l'indique, le noir et blanc, il doit avoir des pixels noirs et des pixels blancs. Si on se contente d'avoir que des pixels gris entre les deux, on va avoir une image qui est au final assez plate, qui n'a pas de relief, qui n'a pas de contraste. Alors qu'en augmentant ce contraste et en faisant en sorte d'avoir et du noir et du blanc dans sa photo, on va vraiment avoir une image qui ressort, une image qui claque. Donc c'est vraiment important de encore travailler les contrastes en post-production. C'est mieux si on y a pensé dès la prise de vue, mais on peut encore augmenter ces contrastes en post-production. En photographie, les contrastes, c'est la vie. C'est vraiment ce qui va accrocher l'œil du spectateur. C'est ce qui va faire remarquer les différents détails. Le contraste, c'est le bas à bas de la photo en noir et blanc. La sixième astuce, toujours en post-production, sur un logiciel comme par exemple Lightroom, c'est de faire ses noirs et blancs soi-même. Il y a plusieurs manières de passer une photo en noir et blanc. Ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur le bouton noir et blanc et la mettre automatiquement en noir et blanc, en faisant confiance au logiciel pour faire le meilleur travail possible. Mais on peut aussi décider de désaturer toutes les couleurs, une par une, pour les mettre en noir et blanc. Et ça, ça va permettre d'avoir un vrai contrôle sur son noir et blanc. Sur Lightroom, on a ce qui s'appelle un mélangeur de couches qui permet de jouer avec les différents paramètres de couleurs qui sont à l'intérieur du noir et blanc. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ce que je vous invite à faire, c'est essayer par vous-même. Prenez une photo, passez l'air noir et blanc en baissant tous les curseurs de saturation à moins 100, et ensuite, jouez avec le mélangeur de couches. L'atmosphère d'un noir et blanc en jouant sur ce mélangeur de couches. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et le septième conseil, c'est que pour faire ce dont je viens de vous parler, à savoir d'utiliser le mélangeur de couches en noir et blanc, ce qu'il est très important de faire, c'est de shooter en RAW. En shootant en RAW, on se donne beaucoup plus de possibilités pour retoucher sa photo. Donc, je ne peux que vous conseiller de shooter en RAW pour garder un maximum de liberté. Voilà, je voulais garder cette vidéo assez courte, mais vous connaissez maintenant mes 7 conseils pour faire de plus belles photos en noir et blanc. Le premier, pensez en noir et blanc. Le deuxième, restez simple. Le troisième, chassez les contrastes. Le quatrième, utilisez les formes et les textures. Le cinquième, faites de vrais noir et blanc. Le sixième, faites vos noir et blanc vous-même. Et le septième, shootez en RAW. C'est qu'un début, il y aurait encore des tonnes de trucs à dire sur le noir et blanc. Le noir et blanc, c'est vraiment un sujet passionnant. Moi, j'adore le noir et blanc. Je prends la plupart de mes photos en noir et blanc. Mais je n'aurai pas assez d'une seule vidéo pour tout vous dire sur le noir et blanc. Donc, j'en referai. Ça, c'est les premiers conseils, on va dire, de base pour faire du noir et blanc. J'espère que certains de ces conseils vous auront été utiles et que vous aurez appris quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Et enfin, n'oubliez pas que c'est en faisant des photos qu'on devient photographe. Alors, sortez et déclenchez ! Sous-titrage ST' 501